Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous sur ce webinaire qui va être présenté par Juliette de la société Poussin Communication, qui va vous expliquer comment réussir justement votre stratégie de communication pendant une petite heure, du coup. Et juste avant de laisser la parole à Juliette, donc je me présente, je m'appelle Michelle pour ceux qui ne m'ont jamais vue sur les visios. Et j'organise du coup ce webinaire en partenariat avec Poussin Communication. Et je voulais vous expliquer rapidement justement dans quel cadre on l'organise. Donc, c'est dans le cadre des Folies Web. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, mais là, je vois déjà beaucoup de noms que je connais, que j'ai déjà vu sur les webinaires. Donc, je vais présenter ça super rapidement. Donc, les Folies Web, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des événements web gratuits, donc pour aider les TPE à réussir sur Internet. Donc, les petites entreprises, ça va être les commerçants, les auto-entrepreneurs, les indépendants, et aussi les petites PME, parce que chacun a besoin finalement de se digitaliser. Et ces événements, donc, on les organise sous deux formats. Donc, on a des formats en ligne, donc des webinaires de 45 minutes, une heure comme aujourd'hui. Et on fait aussi des ateliers présentiels partout en France. Donc, je vous ai mis des petites photos de comment ça se présente. Et donc, Juliette, pour le coup, elle fait aussi des ateliers présentiels à Paris. Donc, voilà, vous aurez certainement l'occasion de la rencontrer quand on reprendra tout ça. Pour le moment, donc, on a tout stoppé à cause du Covid, et on reprendra à plonger en septembre, si tout va bien. Je vois que Dominique, il dit pas de son. N'hésitez pas, du coup, à rafraîchir, Dominique, si ça peut bugger de votre côté. Voilà, en tout cas, si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire, là, on est sur un bon rythme de un webinaire par jour. Et en juin, on va passer à deux webinaires par jour, donc avec à chaque fois des thèmes différents et complémentaires. Donc, si vous voulez vous inscrire aux prochaines sessions, je vous donne rendez-vous sur le site lesfaudiweb.fr. Donc, c'est gratuit, il faut juste rentrer votre e-mail et vous recevrez la confirmation de votre inscription. Et voilà, on met bien toutes nos actus sur les réseaux sociaux si vous voulez nous suivre. Et tous les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est youtube.com slash lesfaudiweb. Je peux vous envoyer le lien dans le chat. Je peux récupérer un jour. Donc, celui de Juliette, il sera bien dispo d'ici la fin de la journée. Voilà, si vous voulez le retrouver. Et il y a un petit mot rapide sur les organisateurs desfaudiweb que vous connaissez aussi sûrement déjà. Donc, lesfaudiweb, c'est organisé par trois structures qui sont donc l'AFNIC, IONOS et Néocamino. L'AFNIC, pour vous dire rapidement, c'est une association qui a été fondée il y a une vingtaine d'années. Donc, une association à but non lucratif. Et en fait, il gère les noms de domaines en .fr. Donc, ça représente 3,5 millions d'adresses en .fr aujourd'hui. Donc, le .com, par exemple, c'est une entreprise américaine qui gère, c'est Verisign. Et en France, pour le .fr, c'est l'AFNIC. Et l'AFNIC, en fait, ils ont décidé de s'insérer dans la transition numérique des petites entreprises, donc à travers lesfaudiweb. et ils vous proposent deux dispositifs qui sont donc réussir en .fr, qui est leur site. Donc, c'est une plateforme de conseils et témoignages d'entrepreneurs pour vous aider à réussir, en fait, pour vous inspirer pour votre propre business. N'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment super. Et il y a plein d'articles de blog aussi avec des conseils. On peut vous accompagner. Et le deuxième outil qu'ils ont mis en place, ça s'appelle Réussir avec le Web, qui est un outil d'auto-diagnostic en ligne qui est gratuit. Donc, c'est une vingtaine de questions. Vous mettez dix minutes pour y répondre. Et à la fin, enfin, à la suite de vos réponses, vous allez recevoir, en fait, un guide PDF personnalisé avec des actions à mettre en place pour vous améliorer dès maintenant. Voilà. Ça va être des petites choses, des petits détails, mais qui vont faire la différence, comme créer votre compte Google My Business, écrivez des articles de blog, des choses comme ça, qui peuvent bien vous aider. Je suis désolée, je ne suis pas très bien. Je dois être un petit peu bizarre, mais je suis fébrile. Je ne m'en voulais pas. C'est le top, Michel, ça ne se voit pas, je te jure. Ok, ça va. Donc, le deuxième organisateur, c'est Yonos, qui est une entreprise allemande, qui soutient justement l'activité des entreprises avec plein de services qui mettent à votre disposition, avec la création de votre mail professionnel, la création de votre site Internet, site vitrine, boutique commerce, etc. Donc, voilà, ils proposent plein de services et leur force, c'est qu'ils ont des prix qui sont bien attractifs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site Internet. Et là, encore une fois, dans le cadre des Folies Web, ils ont mis en place une offre spécifique au Folies Web, ils ont mis en place une offre spécifique au Folies Web, qui est donc la création de votre site Internet pour 1 euro la première année, avec leur outil qui est My Website Creator. C'est un outil intuitif, un peu comme Wix, comme Jimdo, comme tous ces outils CMS faciles à utiliser. Et ce qui est cool, c'est que dans ce site Internet, il y a votre mail professionnel qui est incluse et également votre nom de domaine. Donc, si demain, vous voulez créer votre site, par exemple, mon site.fr, vous voulez ce nom-là, c'est compris dans cette offre Yonos. Donc, ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez créer votre site Internet, n'hésitez pas à tester la solution Yonos. Et je termine avec le dernier organisateur, qui est Neo Camino, qui est une solution de communication pour les TPAPME. Et Neo Camino, ils ont développé une interface en ligne qui centralise divers éléments de la communication digitale. Donc, ça va être l'optimisation de votre site, la gestion de vos emailings, la gestion de vos réseaux sociaux, la création de vos articles de blog, etc. Aujourd'hui, on a tendance à utiliser plein de solutions différentes, par exemple, OutSuite pour gérer ses réseaux sociaux, SendingBlue pour gérer ses emails. Et la force de Neo Camino, c'est que tout est centralisé sur un seul et même outil, donc l'outil Neo Camino, et qui est vraiment adapté pour les petites entreprises, donc très facile à utiliser. Donc, voilà. Et l'idée Neo Camino, c'est qu'ils définissent avec vous quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, ça peut être doubler mon CA d'ici la fin de l'année, par exemple, et ils vont regarder donc quelles sont vos ressources en termes de temps, d'argent et de compétences techniques. Et en fait, ils vont mettre à disposition la solution Neo Camino pour vous accompagner. Et en plus, vous aurez un conseiller qui vous est 100% dédié, voilà, pour vous répondre à vos questions et vous accompagner. Et du coup, Neo Camino, il vous propose un rendez-vous offert dans le cadre d'éclos web. Donc, 30 minutes pour évaluer vos ressources, définir vos objectifs et vous aider à comprendre comment les atteindre. Donc, voilà, ça peut être une bonne expérience pour vous d'avoir ce petit bilan offert avec un de leurs conseillers. Donc, toutes ces offres, elles sont bien disponibles sur notre site Internet directement, sur l'onglet Nos Offres. Donc, voilà, je vous invite, il y en a d'autres aussi qui sont à votre disposition. Si vous voulez aller, je vous envoie le lien dans le chat. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et les tester. Voilà, je vais laisser la parole à Juliette. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions pendant le webinaire. Du coup, Juliette, elle va garder un petit moment à la fin pour y répondre. Et voilà, donc moi, je vais bien les centraliser tout au long du webinaire. Donc, ne soyez pas surpris si on ne vous répond pas dans l'immédiat. Ce sera bien fait à la fin. Et si vous voulez accéder au support de Juliette, c'est tout à fait possible. On met juste, comme d'habitude, notre petite enquête de satisfaction à vos dispositions. Et le support, en fait, il sera disponible à la fin de cette enquête. Il faudra bien copier-coller l'URL qu'il vous a donné dans votre navigateur pour y accéder, du coup. Je vous l'envoie tout de suite également. Je le renverrai dans le chat tout au long du webinaire. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, Juliette, je te laisse la parole et je suis bien présente en back-up avec toi. Super, merci beaucoup, Michel. Merci, au top. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, ravie de toujours être dans l'aventure Folie Web, qui est quand même super comme aventure parce que tous les intervenants sont au top. Et à chaque fois, on a la chance de partager des choses avec vous, créateurs d'entreprises, entrepreneurs, dans des domaines d'activités variées. Et là, ce matin, on est quasi 150. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Voilà, bienvenue à la maison, du coup. Et donc, on va passer effectivement une petite heure ensemble sur la thématique de la stratégie de communication. Alors, rapidement, je vais présenter l'agence. Donc, je suis Juliette, la fondatrice de l'agence Poussin Communication, qui est une agence que j'ai créée il y a 7 ans maintenant et qui a vocation à accompagner les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs indépendants, les TPE, les PME, soit au moment de la création de la marque. Donc, on va vous aider à trouver le nom, vous faire le logo, la charte graphique, élaborer la stratégie de communication. Et ensuite, selon les besoins au budget de nos clients, on va les accompagner ou les aider à mettre en place cette stratégie de communication. C'est-à-dire, on peut animer les réseaux sociaux, rédiger du contenu, faire des vidéos, etc. Et voilà. Et du coup, on est à Paris normalement, mais on travaille avec des entreprises à Paris et dans toute la France. Mais là, voilà, vous êtes chez moi, dans le Val d'Oise. Donc, on fait du conseil, je vous le disais, des créations graphiques, du web, des vidéos. Et donc, l'objectif, l'idée chez Poussin, c'est aider les entrepreneurs à sortir de leurs coquilles, donc proposer des tarifs accessibles, alors qu'on est une agence de communication et que d'habitude, ça coûte très cher. Voilà. Et ça fait sept ans qu'on a le plaisir, mon équipe et moi-même, d'accompagner des entrepreneurs passionnés. Et donc, de temps en temps, j'aime bien profiter des mots de certains moments pour partager gratuitement des conseils pour vous permettre de mieux avancer dans votre communication. Donc, on va voir, du coup, aujourd'hui, comment créer une stratégie de communication efficace. Alors, évidemment, on est ensemble pendant une petite heure, donc ce n'est pas une formation, c'est un webinaire, c'est le principe de jeter des graines dans vos cerveaux pour que, en fait, chacun, en fonction de votre domaine d'activité et de l'état d'avancement du projet, vous puissiez vous approprier tous ces conseils-là et qui sont valables, finalement, si vous n'avez pas encore créé ou si vous allez créer ou si vous avez déjà créé. Voilà, l'idée, c'est si c'est déjà lancé, ce n'est jamais trop tard pour revoir sa stratégie de communication. Et donc, voilà. Donc, le premier point, c'est de créer une marque forte parce qu'avant tout, en fait, vous allez ou avez créé une entreprise, c'est-à-dire une personne morale, mais finalement, cette personne morale, tout comme une personne physique, il faut qu'elle ait un nom, un caractère, un tempérament. On dit souvent que nos entreprises, c'est un peu comme nos bébés et finalement, c'est un peu ça. Et il y a cette notion de personne morale, en fait, qui est intéressante. Et quand on dit personne, finalement, il faut que ce soit incarné et qu'effectivement, elle ait un nom, un style au niveau des couleurs, au niveau de la police. Donc ça, c'est la charte graphique, le logo, la charte graphique. Un tempérament. Est-ce que votre boîte, elle est rigolote ? Est-ce qu'elle est très sérieuse ? Est-ce qu'elle est sympa ? Est-ce qu'elle est un peu froide ? Il faut que vous arriviez à donner un ton et un univers à votre entreprise pour qu'elle existe et notamment au milieu de la concurrence et parce que quel que soit votre domaine d'activité, quand on crée son entreprise et qu'on entreprend dans un secteur, on se retrouve forcément au milieu d'un flot de concurrents, d'autres acteurs. Et pour se démarquer, finalement, eh bien, c'est important de créer une marque forte et pour ça, il faut vraiment vous dire tiens, mais si j'avais ma boîte à côté de moi physiquement, elle ressemblerait à quoi ? Et comment j'échangerais avec elle ? Donc ça, c'est vraiment l'identité de la marque et la charte graphique est un point quand même très important de l'identité de la marque et du coup, parce qu'en fait, vous avez un logo, vous avez des couleurs. Donc par exemple, si vous avez du bleu, ce n'est pas n'importe quel bleu, c'est ce bleu-là. Avec ce code, vous savez, il y a des codes couleurs que vous pouvez retrouver facilement et que vous pouvez utiliser sur Word, PowerPoint, sur Canva, sur tout, pour avoir exactement la même couleur à chaque fois. Parce que les gens vont mémoriser votre entreprise avant tout par l'univers visuel et la répétition des mêmes éléments visuels. Donc les mêmes couleurs, les mêmes polices, les mêmes éléments, ça va rentrer dans leur cerveau et ils vont enregistrer votre message seulement dans un second temps. Donc c'est important d'avoir un univers visuel bien carré et bien cadré et pas simplement un logo sans un concept plus général de ce qu'on appelle une charte graphique, c'est-à-dire des règles d'usage graphique. Mais donc, pour pouvoir bien penser votre stratégie de communication et aussi finalement affiner votre identité d'entreprise, c'est important de savoir à qui vous vous adressez. Donc quand je dis à qui vous vous adressez, il y a sûrement parmi vous des entreprises qui ont des produits ou des services qui peuvent potentiellement intéresser tout le monde. J'ai envie de dire, si on fait du chocolat, par exemple, on peut dire que ça peut intéresser potentiellement tout le monde. Sauf que si on cherche à cibler tout le monde, on n'atteint personne. Donc c'est très important que vous ayez ce qu'on appelle en fait un cœur de cible, c'est-à-dire que vous vous disiez je cible avant tout ce type de personne dans cette tranche d'âge, dans cette situation sociale, dans cette localisation, et qu'au fur et à mesure de la vie de votre entreprise, vous allez élargir la cible. Mais l'idée, c'est que votre boîte, elle parle, et que votre marque, du coup, elle parle un cœur de cible. Par exemple, chez Poussin, quand nous, notre discours, c'est entrepreneurs, sortez de votre coquille, Poussin Communication, on aide les créateurs d'entreprises, etc. ce qui fait qu'on a une réelle expertise et une légitimité sur ce public-là, mais aujourd'hui, il n'empêche que ça peut attirer aussi des TPE, des PME qui aiment bien notre identité, notre approche, mais ça reste à la marge. Notre cœur de cible, c'est les créateurs d'entreprises, les indépendants, et en fait, ils se reconnaissent dans notre discours, ce qui fait qu'ils vont venir vers nous beaucoup plus facilement qu'une agence de com' un peu traditionnelle. Donc, c'est très important de savoir qui est votre cible et d'adapter, en fait, votre message le plus possible à cette cible-là parce que plus vous allez parler à cette catégorie de personnes, plus vous allez la convaincre facilement que votre marque, elle est faite pour elle. Donc, c'est vraiment important de poser à plat les éléments sur cette cible. toujours dans cette idée d'identité de marque, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un positionnement. Donc, je vous le disais, j'ai le nom, j'ai mon logo, j'ai ma charte graphique, j'ai potentiellement mon slogan et après, c'est le positionnement, c'est en fait, qu'est-ce que ça va renvoyer, qu'est-ce que ma marque renvoie comme émotion auprès du public, donc auprès de ma cible. Et le positionnement, c'est important que vous puissiez poser un positionnement pour votre marque et que vous l'assumiez à fond et que vous y alliez à fond. Pour vous donner un exemple concret, parce que c'est toujours un peu abstrait cette partie positionnement et je n'aime pas être abstraite, j'aime bien que les choses soient concrètes et que vous puissiez bien comprendre ce que je vous raconte. Donc, je vais vous donner un exemple, un exemple un peu goûtu parce qu'il est 11h20, on peut commencer à avoir faim, de deux marques qui finalement sont des concurrents directs mais qui ont un positionnement complètement différent. Donc, on va avoir d'un côté la marque Bonne Maman. J'ai pris volontairement deux marques très connues pour que tout le monde puisse reconnaître et à qui ça puisse, enfin que ça peut vous parler, bref. On a d'un côté la marque Bonne Maman qui déjà dans le nom renvoie une espèce d'idée de nostalgie, de vie d'entente, de ma grand-mère, etc., qui tout de suite déjà m'évoque un peu quelque chose d'authentique et de nostalgique. À ce nom est renforcé cette idée d'authenticité, de fait main, de familial à travers la police du logo qui est une police manuscrite. En fait, on a l'impression que c'est écrit à la main et qui est renforcé par ce petit symbole de couvercle de peau de confiture qui est aux couleurs des nappes de pique-nique d'antan qui nous rappelle une époque que nous n'avons pas forcément vécu mais qui crée en nous cette émotion et qui est redoublée encore par un slogan qui est la douce émotion de l'enfance et où du coup là on est dans le jackpot total de cette truc d'authenticité, de saveur, ça sent le gâteau au chocolat qui sort du four. Et on a donc cette marque La Bonne Maman qui fait serre des confitures là où Michel-Augustin n'en fait pas mais globalement ils font des desserts, des gâteaux, etc. Pareil que Michel-Augustin et c'est distribué en grande surface et c'est distribué à peu près sur le même prix, sur la même gamme de prix. Donc Michel et Augustin, là c'est une marque ça n'a rien à voir. Tout de suite on est dans l'humain en fait et dans la dérision. Donc on va avoir le nom de la marque s'appelle du prénom des fondateurs. Là où pour Bonne Maman je ne sais pas du tout qui a créé Bonne Maman, qui est dirigeant, etc. Là, le côté humain se ressent tout de suite dans le nom. C'est renforcé ce côté humain par les petites mascottes des bonhommes de Michel et Augustin et des petites mascottes qui sont en plus rigolotes et on voit qu'il y en a un qui est un peu sérieux avec ses lunettes et son petit costard, l'autre qui est en peau de vache et qui a une fleur sur la tête donc tout de suite il y a ce côté humain accessible, ils sont souriants, rigolos et donc j'ai l'impression que je vais manger les gâteaux faits par des copains. Et donc en fait, ça ne reflète pas du tout la même chose que Bonne Maman. Donc derrière, on a dans la communication, au-delà du nom et autre, alors je reprends, je répondrai aux questions, je vois qu'il y a des questions, je répondrai aux questions à la fin mais effectivement, les valeurs, ça doit faire partie pour répondre Laura, positionnement et valeurs, c'est un peu la même chose, l'un découle de l'autre. En fait, les valeurs, effectivement, c'est à poser dans l'identité de la marque et en fonction de ces valeurs, effectivement, le positionnement peut en découler. Donc, il faut que ça se ressente aussi effectivement à travers le positionnement. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est que dans la communication de Bonne Maman, on continue à être dans ce truc très soft, très sobre, très épuré, très authentique. Là, on a j'aime, tu aimes avec un pot de confiture, ils ont carrément enlevé l'étiquette dessus. Donc, on a vraiment l'impression que c'est fait par une grand-mère à la campagne. À côté, on a les gâteaux où le packaging est discret en petit sur le côté et on focus sur le gâteau qui sort tout juste du four. Et puis, dans leur communication, on a aussi des supports, des livres de recettes, comme si c'était fait maison en fait. Alors, évidemment, les consommateurs savent très bien que ce n'est pas fait maison. Mais ça évoque cette émotion de famille, d'authenticité, etc. Là où en face, Michel et Augustin, on n'a rien à voir, on est dans des couleurs hyper criardes, là où on était pour Bonne Maman dans des couleurs très épurées ou du blanc ou focus produit. On est aussi focus produit ici, chez Michel et Augustin, mais pas du tout de la même manière. Donc, des couleurs criardes, des mots clés un peu funky, un peu décalés, oui, mousiou, la vache à boire, nos cookies ont un grand cœur, vous aussi. Donc, un vocabulaire décalé, des couleurs décalées, des choses, des éléments flashy et surtout, toujours, toujours ce fil rouge qui est l'humain où on a la photo de classe des salariés sur les campagnes de pub qui renforcent encore plus ce côté humain et cette impression que c'est fait par des gens alors qu'on sait très bien, en réalité, c'est fait en usine. mais en tout cas, on met en avant cet aspect humain qu'on retrouve là aussi dans l'ensemble de leur communication avec des visages de Michel et Augustin, des équipes dans leur campagne de com, etc. Donc, l'idée, c'était de vous montrer en fait que dans vos marques, évidemment, on n'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre, vous n'êtes pas forcément Michel et Augustin ou bonne maman, mais en tout cas, l'idée, c'est de trouver un angle dans votre communication et d'y aller à fond parce que c'est comme ça que vous allez marquer les esprits. C'est comme ça que les gens vont se rappeler de vous et si vous êtes un peu timide ou très classique et que vous ne sortez pas des sentiers battus, peu importe, ce n'est pas forcément en étant marrant, mais c'est en étant assumé dans ce qu'on est et en osant un peu casser les codes de ce qu'on peut voir habituellement dans notre domaine d'activité et en étant assez finalement pas trop publicitaire en fait, de ne pas être trop froid institutionnel publicitaire, mais en étant quand même dans l'authenticité puisque là, ce qu'on voit avec Bonne Maman et Michel et Augustin, c'est quand même d'une manière ou d'une autre de l'authenticité et c'est ça que les gens aiment, c'est avoir une communication où on sent que derrière c'est accessible. Voilà, donc ça, c'est sur le positionnement, donc c'est à réfléchir et c'est à réfléchir au tout début quand on lance sa marque. À partir du moment où on a son business plan, on sait ce qu'on veut faire, on sait dans quel angle, on peut travailler là-dessus. Et si vous êtes déjà lancé depuis plusieurs mois ou plusieurs années, vous pouvez très bien vous poser la question à dire comment je peux aller encore plus loin dans ce que je fais, dans l'image que je renvoie et dans l'émotion que je transmets à mes consommateurs. Et c'est valable pour le B2B comme pour le B2C, c'est-à-dire que là, je vous ai montré des produits alimentaires distribués au grand public, mais c'est valable aussi. Nous, par exemple, chez Poussin, c'est du service aux entreprises qu'on propose. et on est quand même dans une tonalité spécifique. Donc, ce n'est pas propre au B2C, c'est propre à tout le monde à partir du moment où on a une entreprise. Dans votre stratégie de communication, c'est très important aussi de travailler sur un message clair. Il faut absolument qu'une fois que vous avez votre identité, votre positionnement, votre univers, que vous travaillez si après avoir lancé la charte graphique n'a pas été définie. Pardon, je lis une question. Il est trop tard à interpréter les couleurs du logo pour en faire une charte graphique. Non, il n'est jamais trop tard en fait à partir du moment où on a fait un logo pour reprendre le logo et aller plus loin et pousser une charte graphique. Ce n'est pas la peine de refaire son logo s'il est bien, mais ce qu'il faut, c'est aller plus loin et pousser et il n'est jamais trop tard pour aller là-dedans, pour répondre à votre question. Donc, sur le message, c'est important d'avoir ce fameux pitch dont tout le monde vous parle, c'est-à-dire qu'en une minute, il faut qu'on comprenne ce que vous faites. Et ça, il faut que ce soit clair et court et il faut que ce soit accessible parce que j'ai trop souvent des entrepreneurs qui parlent avec un vocabulaire qui est très expert et très spécifique à leur domaine d'activité. Mais c'est important de rendre votre message accessible et d'être pédagogique pour permettre à tout le monde de vous comprendre. Et non, quand je dis message, Laura, le message, c'est le pitch et c'est la manière globale de présenter. Après, tapgline, je pense que tu veux dire peut-être le slogan. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment, c'est en quelques mots. Par exemple, c'est poussin, sortez de votre coquille, entrepreneur, sortez de votre coquille. Ça, c'est le slogan. Ça doit être encore plus court. Là, je parle plus de la manière dont vous allez présenter votre activité. Il faut qu'en gros, qu'un enfant de 6 ans puisse comprendre ce que vous faites. Et notamment, pour tous ceux qui sont coach ou consultant, c'est essentiel de préciser ce que vous proposez. Parce que coach ou consultant, dit comme ça, ça ne permet à personne de se projeter dans ce que vous faites réellement. Donc, c'est important, notamment sur ces métiers-là, de rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous faites. et pour ceux qui font des métiers un peu techniques, moi, j'ai eu pas mal de clients qui faisaient des choses que moi-même, je ne connaissais pas ce genre de métier. C'est important d'avoir un discours, un vocabulaire accessible. Ça, c'est vraiment essentiel dans le message et en fait, dans une stratégie de communication, ça fait partie d'écrire le pitch dans un document, ça fait partie de votre stratégie de communication globale. Donc, une fois que vous avez l'identité de votre marque, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est important de, du coup, penser les actions de communication une fois que j'ai mon identité et mon message. Et donc, les actions de communication, ça se traduit à travers une stratégie et un plan de com', c'est-à-dire un calendrier qui va vous permettre de vous dire, en gros, généralement, une stratégie, on se projette à, si on est indépendant ou une TPE, on est à un an, en gros, parce qu'aller plus loin, c'est toujours un peu difficile, les choses évoluent, donc c'est pas mal de se refaire un point chaque année. Mais cette stratégie, en fait, elle va vous permettre d'anticiper et de pouvoir, en fait, avoir une vision globale parce qu'en fait, souvent, en com', c'est, ah tiens, j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça et en fait, du coup, c'est des espèces d'impulsions d'idées qui ne s'imbriquent pas forcément de manière cohérente ensemble. et finalement, quand on entreprend, on se rend compte au tout début que la com', c'est important et après, pris dans le jus du quotidien et c'est normal, vous ne prenez plus le temps de communiquer. Et pourtant, il faut qu'il y ait une régularité dans les actions et dans la communication. C'est pour ça qu'élaborer sa stratégie en amont, donc soit avant d'entreprendre, soit une fois que vous êtes déjà lancé, ça permet d'anticiper, de savoir, ah tiens, j'ai un salon prévu en février, donc je voudrais aller exposer là-bas, du coup, je vais peut-être me préparer un petit flyer, je vais l'écrire en décembre, je vais le faire maqueter et imprimer en janvier, comme ça, je suis prêt en février. Et ça vous permet du coup, de poser à plat dans un calendrier l'ensemble des actions, d'anticiper aussi un budget que vous allez dépenser parce que vous avez une visibilité à un an, et puis, ça vous permet aussi d'avoir du coup une vue globale et sur ce que vous allez faire. Dans la stratégie, qu'est-ce qu'on a ? Donc, une fois qu'on a posé, c'est un document en fait que vous pouvez poser pour que ce soit vraiment votre trame et votre guide, nous ce qu'on fait quand on travaille avec nos clients sur la stratégie, c'est un document PowerPoint de plusieurs dizaines de pages avec des intercalaires, le message, c'est ça, mon pitch, c'est ça, mon slogan, c'est ça, et pourquoi c'est ça, et ensuite, mes actions et outils de communication, c'est ça. Donc, dans les outils et actions de communication, il y a ce qu'on appelle les supports print, donc c'est les supports imprimés qui, malgré tout, ont quand même encore aujourd'hui leur importance. Leur importance et ils ne fonctionnent que s'ils sont sympas. C'est-à-dire qu'un prospectus tout fin sur un papier pourri, genre ce qu'on reçoit dans la boîte aux lettres pour les pizzas, ça, on n'a pas du tout envie de le garder. Par contre, si vous avez un joli support de qualité qui est esthétique, tellement esthétique qu'on a envie de le garder ou de l'accrocher, qui respecte votre chat graphique et qui capte le lecteur parce qu'un message court, pertinent, une information originale, etc., là, c'est jackpot. dans les supports print, on trouve évidemment le support essentiel qui est la carte de visite. Donc, la carte de visite, c'est essentiel de l'avoir et si elle est originale, si quand vous la distribuez, la personne la prend et dit « Ah, elle est sympa ta carte » parce que le format est original, parce qu'il y a une jolie photo, parce qu'il y a une citation, parce qu'il y a autre chose, vous allez tout de suite marquer l'esprit de l'interlocuteur. Donc, dès la carte de visite, c'est important. Sinon, vous avez Flyer qui peut être un petit format carte postale ou un format A5 avec quelques infos dessus. Une plaquette, ça peut être à destination du coup quand on fait plutôt du B2B, une plaquette qui est un format plus A4 ou un peu plus grand. Vous pouvez très bien, pourquoi pas, avoir un magazine. Chez Poussin, par exemple, vous pouvez le retrouver sur notre site internet sur la Home. On fait un petit magazine chaque année en fait avec des articles, pour des conseils pour bien communiquer et en fait et des interviews de nos clients et des petits jeux et en fait, au milieu de tout ça, on présente l'agence. Ce qui fait qu'on distribue un support qui intéresse et que la personne va garder parce que ça l'intéresse et au milieu de ça, on présente l'agence. Donc, essayez d'imaginer des supports un peu originaux ou jolis ou impactants. Après, selon votre type d'activité, vous pouvez avoir comme support print des fiches pratiques, des fiches entretiens. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses en support print qu'on peut avoir. Et les plus, c'est d'avoir quelque chose d'aéré, d'esthétique. Alors, d'esthétique, si par exemple, votre petit, vous présentez votre boîte sur un format carte postale, au final, si au recto de la carte postale, vous avez une jolie photo, une jolie illustration, une citation inspirante ou autre, et au verso, en fait, de cette carte, vous décrivez votre entreprise et vous mettez les coordonnées de votre site internet, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Si la personne trouve le support tellement joli qu'elle a envie de le mettre sur son frigo ou dans ses toilettes, par exemple, c'est jackpot. Voilà, donc n'essayez pas trop d'être auto-centré, il faut que je dise un maximum de trucs sur mes supports pour avoir des choses qui sont très chargées et pas très esthétiques. Non, soyez aéré, esthétique et mettez toutes les infos pour que la personne qui reçoive, en fait, ce support puisse ensuite aller sur votre site internet pour en savoir plus. Et tous vos supports print doivent être utilisables aussi et que vous pouvez envoyer en PDF. Donc, à vous dans votre stratégie de vous dire tiens, est-ce que j'ai besoin dans l'année à venir, est-ce que j'ai besoin d'un flyer ? Est-ce que j'ai besoin d'une plaquette ? Est-ce que j'ai besoin d'une carte de visite ? Oui, la carte de visite, tout le monde en a besoin. De quoi ? Est-ce que si je vends des produits et que j'envoie des colis, j'ai besoin de fiches d'entretien ou d'une petite carte postale de remerciement ? Listez comme ça les supports dont vous avez besoin et en fonction de l'urgence de ce besoin-là et de l'utilisation, vous le posez dans un calendrier. Ah tiens, en juillet, je vais me faire mon petit flyer que je vais distribuer en septembre. Tiens, je vais me faire ma plaquette commerciale mais un peu plus tard parce que là, je n'ai pas le budget tout de suite ou autre, je vais la préparer en décembre. Et du coup, comme ça, vous étalez dans l'année, vous listez vraiment les besoins sur la première année, enfin sur l'année à venir qui n'est pas forcément la première si vous êtes déjà entrepreneur et vous allez comme ça étaler dans le temps et avoir tout un panel au bout d'un an finalement de supports cohérents. Donc, on a ce qui est print et on a ce qui est web et évidemment, chez Folie Web, vous avez tous les webinars utiles pour pouvoir vous permettre d'être au top sur le web. Donc, dans les outils et actions web à mettre en place, il faut absolument avoir un site web. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du site parce qu'il y a des ateliers Folie Web qui sont très bien pour ça mais il faut absolument avoir un site web même s'il n'est pas terminé, s'il n'est pas parfait parce qu'un site web, de toute façon, c'est voué à évoluer, c'est la vitrine sur le monde. Vous n'aurez jamais autant de monde sur votre site internet que si vous avez un local, si vous avez des bureaux ou autre. Donc, il faut absolument avoir un site web. Comme outil actions web, on peut avoir aussi un blog, on va y revenir. Évidemment, être présent sur les réseaux sociaux, je vais y revenir, vidéos, newsletters et de la publicité potentiellement, de l'investissement dans la publicité en AdWords ou en publicité sur les réseaux sociaux. Donc, sur le blog, le blog, c'est utile d'avoir un blog dans sa stratégie de communication, donc pas forcément tout de suite, mais ça peut être dans plusieurs mois parce que ça va vous aider à améliorer vraiment efficacement votre référencement naturel. Ça va vous permettre de prendre la parole aussi de manière un peu originale parce que vous avez votre site internet, bon, vous décrivez finalement vos services ou vos produits de manière assez classique et sur le blog, vous allez pouvoir donner des petits conseils, vous allez pouvoir sortir du discours commercial, vous allez pouvoir faire des portraits de clients, raconter votre actualité et donc avoir un espace sur votre site internet, c'est un onglet sur votre site internet avec un espace dédié où vous allez pouvoir prendre la parole et améliorer votre référencement naturel et ensuite, ce contenu, ces articles de blog, vous allez pouvoir les partager sur vos réseaux sociaux, dans vos newsletters, etc. pour augmenter le flux vers votre site internet. Donc, un blog, c'est quand même pas mal d'imaginer avoir un blog, après, vous pouvez écrire un article, deux articles par mois sur votre blog et vous pouvez d'ailleurs anticiper en écrivant des articles au préalable que vous stockez et si la thématique est intemporelle, vous pouvez les écrire maintenant et les sortir dans six mois. Sur les réseaux sociaux, alors, je vais vite aussi sur ce thème-là parce que le sujet n'est pas les réseaux sociaux, je vous invite à participer à des webinars sur cette thématique-là parce que c'est vraiment essentiel d'être sur les réseaux sociaux. D'abord, ça ne sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux. Selon votre domaine d'activité, il faut sélectionner les réseaux sociaux qui sont les plus pertinents. et si vous avez besoin, j'en sais rien moi, d'être sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, vous pouvez commencer la première année par être sur deux réseaux sociaux et l'année d'après, de débarquer sur un réseau social. Ça peut se faire aussi progressivement parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas être présent sur tout et tout faire dès le départ. Donc, n'hésitez pas à bien sélectionner vos réseaux sociaux. Il y a plein d'articles sur Internet et donc des ateliers Folie Web aussi sur ce thème. À sélectionner vos réseaux sociaux en fonction de qui est présent sur ce réseau social. Par exemple, si vous faites du B2B principalement, c'est quand même LinkedIn qui est le réseau social incontournable dans lequel il faut être. Est-ce que Facebook, c'est intéressant ? Oui, non, ça dépend si vous ciblez des petites entreprises, des artisans ou autres. Là, ça peut être intéressant. Si vous êtes sur du grand public, Facebook, ça vaut vraiment le coup. Instagram, ça vaut vraiment le coup aussi. Mais si vous avez quelque chose de visuel à raconter, est-ce que vous faites dans l'artisanat, dans l'alimentaire, dans la mode, dans ce cas-là, dans la culture, dans ce cas-là, Instagram, ça vaut vraiment le coup. Si vous faites du service, parfois, ce n'est pas toujours évident d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter sur Instagram. Donc, soyez sur les réseaux sociaux que vous jugez les plus pertinents et allez-y progressivement. Et sur les réseaux sociaux, soyez réguliers. Parce que je le sais très bien, au début, quand on lance sa boîte, pendant deux semaines, je suis comme un dingue, hop, hop, je publie plein de trucs, etc. Et puis, au fil du temps, avec ma to-do list qui se renforce, avec la boîte qui se développe, tiens, pendant 15 jours, je n'ai pas publié, puis je republie une fois, puis je ne republie pas de fois, etc. Et du coup, l'idée, c'est de poser un rythme et de s'y tenir. C'est-à-dire que, si c'est deux fois par semaine, c'est deux fois toutes les semaines. Si c'est trois fois, c'est trois fois. Mais je ne peux pas disparaître et apparaître, disparaître, etc. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça donne une mauvaise image à votre communauté. Et aussi, parce que l'algorithme des réseaux sociaux n'aime pas du tout quand vous faites ça et donc ne va pas vous mettre en avant. Si vous avez disparu pendant dix jours et que vous republiez, votre publication, elle ne va pas être bien visible parce qu'en gros, c'est une punition de l'algorithme des réseaux sociaux. Donc, c'est important de poser cette régularité. Il faut que ce soit tenable. Donc, si c'est deux fois, c'est deux fois. Si c'est trois fois, c'est trois fois, etc. Mais posez un rythme et il faut s'y tenir. Et pour vous aider, en fait, parce que souvent, on se dit mais qu'est-ce que je publie sur les réseaux sociaux ? Au final, c'est ça le plus difficile. Ce n'est pas tant d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, ça s'apprend. On regarde des tutos ou autre. Mais c'est de savoir mais qu'est-ce que je vais raconter au bout d'un moment ? Je ne sais pas quoi raconter sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous propose d'avoir, alors là, c'est un exemple, mais d'avoir une ligne éditoriale, c'est-à-dire à chaque jour, vous associez un type de contenu. Par exemple, vous savez que tous les lundis, vous allez publier une citation ou une citation inspirante. Ça, ça marche toujours. dans un petit visuel et aux couleurs de votre marque. Le mardi, vous allez publier un article de blog, par exemple. Le mercredi, vous allez publier une référence ou un témoignage client. Le jeudi, vous pouvez publier, aller chercher en fait un article d'un média sur la thématique qui vous concerne. Par exemple, nous, chez Poussin, c'est les entrepreneurs. Eh bien, je vais aller chercher un article sur Dynamique Entrepreneuriale, sur Madinès, sur les échos qui parle des entrepreneurs et je vais le partager parce que ça intéresse ma communauté. Si vous faites, j'en sais rien, moi, dans le chocolat, restons dans le chocolat, vous pouvez aller chercher une recette avec du chocolat sur un site autre. Allez chercher en fait des ressources qu'il peut y avoir sur Internet à partager. Et le vendredi, parce que les gens sont un peu plus légers le vendredi, vous pouvez aller chercher une vidéo. un petit gif, ça marche bien les gifs. Mais en tout cas, posez-vous un cadre avec un jour associé à un type de contenu, ce qui vous permettra, si vous publiez, par exemple, on est mardi, je suis devant mon ordi, mais qu'est-ce que je veux publier au secours ? Ah tiens, Juliette, elle m'a dit un article de blog ou un article d'un autre média. Eh bien, voilà. Ce qui n'est pas mal aussi, et je ne l'ai pas mis là-dedans, c'est de montrer quand même dans sa communication un peu les coulisses de la marque. Les gens, ils adorent. Donc, vous prenez en photo un petit selfie, une petite photo, une petite vidéo, des coulisses pour montrer qu'est-ce qui se passe en fait dans votre boîte. Et ça, les gens, ils adorent vraiment. Voilà. Et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux aussi à surfer sur l'actualité. par exemple, si c'est la fête des maires, si c'est la fête des pères, si c'est le jour de l'été, etc., à partager du contenu qui est en lien avec la thématique de l'actualité parce qu'il y a certains jours, les gens sont focus sur la thématique globale du jour. Donc, c'est important de prendre en compte ça aussi. Bref, pour être efficace sur les réseaux sociaux, c'est aussi une question de méthode. Et donc, si vous vous cadrez là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et pour vous aider, je vous invite vivement à utiliser l'outil que certains connaissent sûrement qui est l'outil Canva. Montrez ce qui se passe dans la boîte, même en création. Ouais, exactement. En fait, en création, vous allez avoir, pour répondre à Maya, en création d'entreprise, les gens qui vous suivent, c'est vos proches et vos anciens collègues et vos anciens employeurs. Et il faut faire monter la sauce un peu en montrant, hop, une petite photo, tiens, j'ai assisté à un webinaire, j'en suis là dans ma boîte, etc. Et de faire monter la sauce pour que le jour où votre boîte sorte, vous ayez créé de l'attente en montrant justement les coulisses de la boîte. Donc, pour faire vos petits visuels réseaux sociaux, je vous recommande vivement d'aller sur Canva. Ouais, Muriel, je suis assez d'accord, merveilleux outil. C'est un outil gratuit qui est hyper simple d'utilisation et qui va vous permettre de faire des petits visuels pour les réseaux sociaux et justement des petits visuels à destination des réseaux sociaux. Ça peut être, vous faites un témoignage de client, vous faites une citation et tout, vous pouvez aller chercher des petits modèles qui sont déjà faits, changer les couleurs, changer les photos. C'est un outil gratuit et c'est vraiment, vraiment super pour les réseaux sociaux mais aussi si vous voulez faire vos presse, vos supports, etc. C'est vraiment, vraiment super. Mais pour ça, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'avoir une charte graphique parce que ça vous permettra d'avoir un cadre et en fait, de savoir quelles couleurs utiliser, quels sont les styles de mes visuels, etc. Donc là, je vous ai mis Canva, je vous incite pour ceux qui n'y sont pas à aller vous inscrire gratuitement, c'est vraiment super. Je n'ai aucune prise de participation dans Canva, c'est juste que je trouve ça top. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir, faire appel à un graphiste pour la charte graphique, le logo et la charte pour avoir quelque chose de vraiment propre et de clean et c'est bien d'avoir un graphiste, de faire appel à un pro en fait, pour vos supports, genre d'avoir une belle plaquette, d'avoir autre, etc. Mais pour vos petits visuels, pour illustrer vos PowerPoint, pour vos petits visuels, pour les réseaux sociaux, Canva, c'est très bien si vous avez votre charte graphique et donc votre cadre. Et effectivement, après, je vous ai mis quelques exemples de sites avec des banques d'images gratuites, soit de picto, soit de photos. Léa nous dit Unsplash aussi, c'est très bien. Et effectivement, Léa, je suis assez d'accord avec toi. Unsplash, nous, on l'utilise pas mal, c'est des photos qui sont libres de droit. n'hésitez pas pour pouvoir créer des visuels parce que sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit visuel. Et du coup, oui, alors simplement, pour revenir et terminer sur les réseaux sociaux, il y a aussi les vidéos qui sont importantes sur les réseaux sociaux. Les vidéos, ce qui est important, c'est d'avoir un jour, pas tout de suite forcément, mais une vidéo de présentation de votre entreprise, un truc propre fait par un pro qui vous permet d'être sur la home de votre site et de montrer un rendez-vous prospect dans des salons ou autres. Mais c'est vraiment bien d'avoir une vidéo propre. Et après, pour les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est d'avoir de temps en temps des petites pastilles vidéo un peu sympas. Ça peut être une interview de clients, les coulisses de ce que vous montrez, etc. Et dans ce cas-là, vous tenez votre téléphone dans ce sens-là. En fait, à l'horizontale, vous tenez votre téléphone parce que sinon, ça fait des bandes noires sur les côtés. Donc, de manière générale, c'est tout le temps comme ça qu'il faut filmer, sauf pour les stories Instagram où c'est mieux dans ce sens-là. Donc, voilà. Et ça, c'est pour des petites pastilles vidéo que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux. C'est sympa d'avoir un peu des petites vidéos coulisses, etc. Mais la vidéo de présentation de votre marque, il faut qu'elle soit propre, clean, faite par un professionnel. Voilà. Toujours dans la stratégie, vous avez donc votre document, vous avez posé votre identité, voilà mon slogan, voilà mon positionnement, voilà les supports que j'utiliserai, voilà les actions web que je vais faire, voilà ma ligne éditoriale, voilà les types de sujets que je vais traiter sur mon blog. et aussi, pour pouvoir mettre en place tout ça, c'est important de faire parler de vous, en fait. Parce que trop souvent, j'entends des gens et notamment les créateurs d'entreprises, pas forcément, qui n'osent pas raconter ce qu'ils font. Alors, quand je demande ce qu'ils font, ah non, non, c'est secret, j'ai peur qu'on me pique mon idée et tout. je dis mais, est-ce que je vais arrêter ma vie ? Je vais arrêter mon activité, arrêter ma vie pour te voler ton idée ? Non, non, il y a beaucoup plus de chances que en fait, je parle de toi et que je trouve ça super de ce que tu fais. Et du coup, c'est important d'en parler. Il faut en parler autour de vous, il faut en parler en networking, il faut en parler en salon, en conférence, il faut en parler dans les événements digitaux vu qu'il y a ça en ce moment puisque vos premiers clients, ce ne sera pas forcément votre cœur de cible dont je parlais tout à l'heure. Vos premiers clients, ça va être vos proches et vos proches de proches. Le cousin de la cousine, le voisin de la voisine, etc. Eux, ça va être vos premiers clients, ce seront vos ambassadeurs et donc, il faut absolument, plus il y a de gens qui savent ce que vous faites, mieux c'est. Et en fait, parce que la communication et ça, je vous demande toute votre attention, la communication, ce n'est pas du commercial. Donc, le but de la communication, c'est de faire savoir que vous existez parce que le jour où on aura besoin de vos services ou de vos produits, on saura que vous existez. Mais la communication n'a pas pour but de faire acheter maintenant, tout de suite, aux gens à qui vous en parlez, mais plutôt de répandre et de diffuser le message que vous existez pour que vous puissiez en parler ensuite et vous faire connaître. Et en fait, par exemple, je n'en sais rien, moi, si je suis wedding planner, donc j'organise des mariages, si je communique, ce n'est pas pour cibler absolument des gens qui vont se marier dans les quelques mois qui viennent. Non, c'est pour me faire connaître pour le jour où la personne se marie ou se remarie ou se re-remarie ou bien si cette personne a une copine qui a une copine qui va se marier et qu'elle trouve ma communication sympa, elle va savoir que j'existe et donc, elle va me contacter le moment venu. Donc, n'ayez pas dans votre communication un discours trop commercial à vouloir vendre à trop prix et parlez de ce que vous faites autour de vous avec passion et pas avec forcément l'envie de vendre à tout prix. Même si au final, vous allez vendre. Le but, c'est de vendre, évidemment, le but final. Planifiez pour anticiper, donc votre plan de com, vous vous préparez un calendrier et vous posez justement ce que je vous disais, ces éléments sur l'année, les mois à venir, vous préparez des actions en amont et vous profitez de temps qui peuvent être des temps un peu plus morts ou des temps un peu plus libres pour anticiper les actions à venir. Et puis, se former pour pouvoir réussir sa stratégie de communication, c'est aussi se former pour gagner en efficacité. Donc là, vous êtes au top puisque vous êtes là avec les Folies Web et avec nous ce matin pour pouvoir vous former. Continuez parce que c'est aussi en apprenant que vous serez plus efficace, plus performant, que les tâches seront moins chronophages et donc continuez comme ça à travers les livres, les formations, les ateliers, les webinars, les MOOC, tout ce qui est à disposition et rien qu'avec Folies Web, vous avez déjà largement de quoi faire en regardant le calendrier des ateliers à venir. Voilà, du coup, il est 11h52, j'ai respecté le timing. Je vais répondre à vos questions, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre évidemment Folies Web et Michel vous remettra le lien pour pouvoir avoir accès à cette presse-là si vous la voulez et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a nous aussi un blog chez Poussin pour du coup avoir plein de conseils pour bien communiquer et puis, si vous voulez avoir des infos sur plus en détail ce qu'on fait, je vous invite à aller sur le site internet et si vous voulez un devis pour savoir combien coûtent les choses, la stratégie, le logo, le naming, etc., n'hésitez pas à nous faire un petit mail dans le formulaire de contact sur le site, on vous rappellera très rapidement pour vous expliquer un peu plus en détail. Voilà, je vais prendre les minutes restantes pour répondre aux questions. Alors, je ne sais pas, Michel, si tu es là, si tu reviens, sinon je commence. Arrête. Merci beaucoup, c'était super ta présentation, je t'ai centralisé toutes les questions, je viens de te les envoyer sur le tchat, je ne sais pas si je peux Ah ouais, super. Parfait, au top. Eh bien, merci du coup pour cette synthèse. Donc, je vais, alors, je vais reprendre les questions. Du coup, il y avait à quel stade du projet les pertinents de créer son identité de marque ? Du coup, merci à tous et j'ai plein de remerciements, je vais copier-coller tes questions pour les avoir quelque part. Alors, du coup, à quel stade du projet les pertinents de créer son identité ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, c'est une fois qu'on a le nom sûr, il faut absolument que le nom soit sûr avant de créer votre logo parce que vous allez créer un jeu de lettrage ou un petit symbole, etc. Mais donc, dès que votre nom est sûr et que vous savez ce que vous faites, vous avez votre business point, etc., vous pouvez travailler sur l'identité de marque. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez qu'un logo et que vous êtes déjà lancé et que vous n'ayez pas pensé à faire une charte graphique, dans ce cas-là, c'est quand même bien de solliciter un graphiste pour pouvoir avoir une charte graphique et avoir ce cadre. Et ce n'est pas une dépense inutile parce que ça va vous donner un cadre qui va vous donner un impact pour toute la durée de votre entreprise. Donc, ça vaut vraiment le coup d'investir pour le coup là sur l'univers visuel. Positionnement et valeurs, c'est un peu la même, l'un découle de l'autre. Donc oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les valeurs, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est essentiel dans votre stratégie de poser vos valeurs et de là, effectivement, va découler votre positionnement. Lorsqu'on a un budget réduit, est-ce qu'on peut mener une stratégie de communication efficace ? Alors oui, on peut. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se lance, on ne peut pas avoir un budget de communication de zéro. C'est impossible parce qu'à un moment, si vous voulez vous faire connaître, c'est important d'investir. Donc, il n'y a pas de règle sur les dépenses à avoir. Évidemment, plus on met sous, plus on est comme dans la vie, mieux c'est. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, en fonction du chiffre d'affaires que vous souhaitez faire, il faut que ce soit un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que généralement, ce qui est dit, c'est que quand on fait du B2B, il faut que ce soit à minima un investissement de 5-10% du chiffre d'affaires que je souhaite faire. Et si c'est du B2C, il faut que ce soit encore plus fort. Et donc, c'est entre 10 et 50% en gros du chiffre d'affaires que je souhaite atteindre. et ça, c'est important. Évidemment, du coup, c'est variable. On peut avoir peu de budget, mais zéro budget, ce n'est pas possible parce qu'il faut vraiment à un moment investir dans la com. Et je ne dis pas ça parce qu'on est une agence de com, parce que je ne vous dis pas d'acheter chez Poussin à tout prix. Mais à un moment, si vous voulez faire de la pub sur Internet, ça a un coût. Si vous voulez imprimer des supports, ça a un coût. Si vous voulez une stratégie de qualité, ça a un coût. Et une charte graphique, c'est ce que je vous disais. Mais si on a un budget réduit, on peut quand même avoir une stratégie efficace. Par contre, ce qu'on ne dépense pas en argent, il faut qu'on le dépense en temps. Et donc, il faut qu'on investisse du temps. Et puis après, on peut aussi se faire accompagner par un ou une stagiaire, faire faire une stratégie de communication, par exemple, par une agence pour avoir quelque chose de bien carré, d'efficace et la faire mettre en application par un ou une stagiaire qui est du coup quand même un coût réduit pour l'entreprise. Donc voilà, ce n'est pas zéro budget. Ça peut être un petit budget. Chez Poussin, on connaît bien les petits budgets. Mais ça peut être efficace et on peut se faire connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut écrire dans un blog ? Donc dans un blog, ce que je vous recommande, c'est d'avoir différentes thématiques que vous pouvez traiter. Vous pouvez avoir des articles conseils où vous allez donner des conseils sur votre domaine d'activité. Donc si vous êtes dans l'alimentaire, vous donnez des recettes ou des bons plans. Si vous êtes dans le service aux entreprises, vous donnez des conseils aux entreprises. Prenez la parole pour donner des conseils. On peut avoir une catégorie conseils sur son blog. On peut avoir sur son blog une catégorie portrait ou interview de clients, de partenaires pour mettre en avant des gens. et on peut avoir pourquoi pas une rubrique actualité où vous racontez votre actualité. Je vais participer à un salon, j'ai un nouveau produit, j'ai participé à un salon. Vous pouvez raconter comme ça l'actualité. Voilà. Donc il y a différentes catégories de possibles. N'hésitez pas à aller voir aussi chez vos concurrents ce qu'ils font ou dans d'autres marques en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur le blog ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est qu'est-ce qui va intéresser ma cible comme type de contenu sur mon blog ? Et enfin, dernière question, comment trouver un bon nom d'entreprise ? C'est difficile de trouver un bon nom d'entreprise et le plus dur, ce n'est pas tant de trouver un bon nom, c'est de trouver un bon nom qui est libre. Donc, un bon nom d'entreprise, c'est quoi ? C'est un nom court, c'est un nom qui est facilement mémorisable et donc facilement prononçable et qui soit en cohérence entre l'oral et l'écrit. Parce que si jamais, par exemple, Poussin Communication, ça s'écrivait P-H-O-U-C-I-N, si je vous parle de Poussin et que vous ne le voyez pas à l'écrit, quand vous me chercherez sur Google, vous ne me trouverez jamais. Donc, c'est important d'avoir un nom d'entreprise qui n'est pas une orthographe trop farfelue parce qu'il faut que je puisse vous retrouver sur les moteurs de recherche assez facilement. Donc, court, facilement prononçable, facilement mémorisable, en cohérence avec, du coup, mon activité aussi et qui peut raconter une histoire. C'est quand même ça qui est sympa, que ce soit Poussin, on a tout un concept, sortez de votre coquille, les entrepreneurs, il y a le vocabulaire des couveuses aussi dans l'univers entrepreneurial, donc ça fait écho à ça. Néo Camino, c'est le nouveau chemin, donc la nouvelle voie pour communiquer, ça a un sens, ça se comprend facilement et c'est plutôt chantant. Donc, voilà, c'est des noms comme ça, il faut qu'ils soient percutants et après, il faut que ce nom soit libre, c'est surtout ça. Donc, pour trouver un bon nom d'entreprise, il faut aussi vérifier sa disponibilité sur le répertoire en ligne de l'INPI, sur le site infografe, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Donc, nous, on fait du naming chez Poussin, c'est-à-dire qu'on vend cette prestation-là où on propose plusieurs noms d'entreprise à nos clients, mais ce n'est pas quelque chose de forcément évident et il faut aller chercher souvent des métaphores. Nous, on va chercher pas mal en latin, en grec, dans l'histoire aussi et puis, on va réfléchir, brainstormer et mélanger un peu des concepts pour trouver des noms originaux et surtout uniques. Mais c'est sûr que ce n'est pas forcément un exercice évident. Voilà, en gros, j'ai fait le tour normalement des questions et il est midi, ce qui fait que je suis pile poil à l'heure pour vous laisser aller déjeuner tranquille. Merci en tout cas pour vos super messages trop sympas. Merci, merci, merci à vous. Du coup, pouvez-vous envoyer le lien du questionnaire satisfaction avec le support présenté ? Si, Michel, à mon avis, tu peux en remettre un coup du lien parce que c'est redemandé. Voilà, mais en tout cas, merci à tous pour votre présence. J'ai été très contente d'être avec vous ce matin et puis, j'espère vous retrouver en physique ou en digital lors d'autres ateliers Folie Web. Et effectivement, je vous invite là, Michel vient de repartager le lien, je vous invite à télécharger ça pour avoir accès à la presse et remplir le questionnaire de satisfaction. Et si je peux terminer sur une petite note de conseil, en fait, je vous recommande en tant qu'entrepreneur, en fait, de ne plus recevoir la communication des autres comme un consommateur. C'est-à-dire que ce que vous allez voir comme affiche, ce que vous allez voir comme publicité à la télé, ce que vous allez voir comme flyer dans votre boîte aux lettres, il faut, par exemple, si vous voyez une affiche avec un gros bergueur dessus, il ne faut pas que vous vous disiez « Hum, ça me donne faim ». Il faut que vous vous disiez « Pourquoi ça me donne faim ? » Comment ils ont présenté le produit ? Où est noté le slogan ? Comment je reconnais la marque à travers la mise en application de la charte graphique ? Qu'est-ce qui est mis comme information ? Donc, ce qui n'est pas mal, pas à chaque fois que vous voyez une pub, mais c'est que vous ayez cet œil, en fait, ce regard d'analyse de votre communication et de la communication des autres pour pouvoir bien comprendre et adapter les règles de la communication sur votre propre communication. Donc, c'est important, du coup, d'avoir ça. Amélie demande « Tu as des livres à conseiller sur cette thématique, Juliette ? » Je vous recommande. Il y a plein de bouquins. Alors, il y a les éditions Vuiber et les éditions Duneau qui sont des très bonnes maisons d'édition avec plein, plein de bouquins très intéressants. Et on a récemment, je vous invite à aller sur le blog de Poussin où mon associé Margot a fait une sélection aussi de bouquins intéressants à pouvoir lire sur l'entrepreneuriat. Et je vous invite à lire régulièrement nos articles de blog, en fait, où on donne vraiment des conseils réguliers sur toutes les thématiques de la communication pour pouvoir vous aider. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup encore, Michel. Tu as eu beaucoup de courage d'être là ce matin. Michel a donné toute son énergie pour vous et pour faire en sorte que ça se passe bien parce qu'elle n'était pas au top. Et donc, merci beaucoup, Michel, encore une fois, pour l'accueil. Merci à vous pour cette participation. Et effectivement, oui, le replay, il sera disponible demain, je pense, sur YouTube. C'est ce que Michel disait. Et voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. On se retrouve sûrement pour un autre webinar Polyweb dans peu de temps, je l'espère. Très bonne journée à toutes et tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada